Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des photos crémeuses, des photos vaporeuses. En anglais, ils disent des photos dreamy. En français, c'est pas mal plus beau. On dit des photos oniriques, relatives aux rêves, des photos empreintes de mystère. Et pour ce faire, on a un bon sujet, on va prendre des petites fleurs sauvages. Sous-titrage ST' 501 Bon, ici c'est un super bon endroit pour faire la démonstration, pour faire ce qu'on a à faire. C'est un endroit où il y a énormément de fleurs printanières. On va rencontrer ici des clétonies, des érythrones d'Amérique. Les violettes sont sorties, il y en a vraiment beaucoup. Principalement ici c'est des bleus, mais il y a aussi, j'ai vu des jaunes. Si on est chanceux, tantôt on va peut-être trouver des trilles. Populage des marais, bref, beaucoup de sujets pour être capable de faire nos images dites oniriques. Puis là, avant de commencer, je vais vous présenter ce dont je me sers pour réaliser ces images-là. Tout d'abord, ça prend un appareil photo, que ce soit un full frame ou un APS-C 4.3, ça marche. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir un objectif macro. Là ici, c'est un 180 mm. Lui, il y ouvre à, si je me rappelle bien, attendez, il y ouvre le maximum, c'est F3.5. F3.5, moins. Puis 180 mm, c'est ça, c'est surtout un... Ça fonctionne, là. Vous pouvez vous servir de ça. L'important, c'est que ce soit un vrai objectif macro. Puis là, on le sait avec le rapport 1-1. Ça veut dire que le sujet, face à notre caméra, une fois qu'on va appuyer sur le déclencheur, quand on a un rapport 1-1, il va apparaître dans ce rapport-là sur le capteur aussi. Il n'y aura pas de magnification, mais il n'y aura pas de diminution non plus. Puis, des fois, on voit des objectifs, ça dit macro, mais ça fait 1, 2 petits points, 3 ou je ne sais pas trop quoi. Ça va rapetisser quand même l'image. C'est des objectifs dits de proximité, mais ce n'est pas des objectifs macro. F3.5, oui, c'est bien. Parce que là, il faut vraiment ouvrir. Là, ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut ouvrir le diaphragme au maximum. Puis là, avant de continuer, je vais enlever mon manteau, OK? Parce que ce matin, quand je suis parti, il faisait froid. Mais là, il commence à faire franchement chaud. Ça fait que, en chandail, ça va mieux aller. L'idéal, c'est d'avoir un objectif qui ouvre plus que f3.5. Je me sers aussi du 90 mm macro chez Sony qui ouvre à f2.8. Souvent, c'est ça, les objectifs macro, ils vont vraiment ouvrir beaucoup. Ça fait que f2.8, c'est super bon. Sinon, moi, je me sers beaucoup de celui-là. C'est un objectif Laowa. C'est un objectif chinois. Le rapport de cet objectif-là, il est vraiment le fun parce qu'il fait du... Je ne sais pas si on va le voir. 1, 1, il fait du 2, 1. Ça fait que, lui, il grossit. Puis, en plus, il ouvre à f2.8. Puis là, plus qu'on va être ouvert, l'effet que ça va faire, c'est que ça va vraiment flouter tout l'arrière-plan. On va avoir une super courte zone de mise au point. Puis là, il faut... Ça fait que c'est ça. On va avoir vraiment juste une petite partie de notre image qui va être au focus. Le reste, ça va être flouté. Techniquement, donc, ce n'est pas difficile. On travaille ouverture maximum du diaphragme. Aujourd'hui, il y a une petite brise. Ça fait que les vitesses, peut-être, il va falloir monter un peu les vitesses pour être sûr de bien figer le sujet. Parce qu'il ne faut pas, étant donné que la zone de mise au point est tellement courte, on ne veut pas avoir, en plus, un flou de bougée sur la zone où on a mis notre focus. Ça fait qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir une vitesse suffisante pour figer notre sujet. Des fleurs, au moins, l'avantage, c'est que ça ne peut pas se sauver. C'est quand même, pour commencer, pour se pratiquer, pour débuter avec la photo dite onirique, c'est quand même un super sujet. Dans un monde idéal, là, on a dit, ça prend une grande ouverture, la vitesse suffisante pour figer la zone de mise au point qu'on veut au focus. Puis, on essaie d'avoir les iso les plus bas possibles pour avoir le plus de piqués possibles dans la zone qui est au point, qui est au focus. Puis, idéalement, l'autre truc, ça serait de sortir par temps nuageux. Contrairement à aujourd'hui, une journée ensoleillée, oh, ça va être difficile. Ça fait que là, on peut chercher les zones d'ombre, tu sais, un arbre qui fait de l'ombre sur la fleur, des trucs comme ça, ça va nous aider à donner cette espèce d'ambiance mystérieuse. Sinon, bien, on peut sortir tôt le matin ou tard, en fin de journée. Même s'il fait soleil, dans ces temps-là, la lumière va être belle, puis ça va donner quand même de quoi d'agréable. Mais, dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours possible de sortir à ces moments-là. Ça fait que des fois, on est poigné pour sortir en plein milieu de la journée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On utilise un diffuseur. Moi, j'ai ça avec une pince, que je vais attacher. Je vais vous montrer ça. J'ai une espèce de petit trépied chi. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec une main, ça va bien. On pince ça comme ça. Puis là, on est capable. Ouais. Je vais le faire. Je vais le faire tantôt avec mes deux mains. Mais vous avez compris le principe. On a un trépied, puis on vient attacher un diffuseur dessus. C'est que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le diffuseur au-dessus de la fleur. Tu sais, mettons ici, là, bon, il y a des clétonies. Bon, ça va faire... On va être capable de faire une ombre, mais pas totale. Tu sais, c'est sûr que si on se place en avant, tu sais, notre corps, nous autres, ça va vraiment complètement bloquer la lumière. Un diffuseur comme ça, il va juste filtrer la lumière, mais il ne la bloquera pas complètement. On peut aussi, après ça, jouer avec... Je viens à mon sac photo. J'ouvre ça. On peut aussi se servir d'une petite lampe comme ça. C'est un Loon Cube. Fait que ça, on peut donner des effets de lumière qui peuvent être intéressants, les effets. Alors voilà. Ça, techniquement, c'est ça. Un objectif macro qu'on ouvre au maximum avec la vitesse suffisante. On s'assure de ne pas avoir une lumière dure avec des gros contrastes. On veut vraiment quelque chose de crémeux, quelque chose de flouté, de doux. Puis pour ça, ça ne peut pas être un gros soleil comme ça. Fait que voilà. Maintenant, on va faire des photos sur le terrain. Puis vous allez voir comment je procède. Alors, on ajuste notre caméra f2.8. Les ISO, je pense que je vais être capable de travailler ISO 125. Ah ouais. J'ai un problème, c'est que mon ombre s'arrête sur les fleurs. Puis en arrière, j'ai vraiment un effet de... Fait que là, il faut s'assurer que l'ombre couvre toute notre scène. On ne veut pas avoir un avant-plan qui est avec une lumière douce. Puis en arrière, une lumière contrastée à cause du soleil qui dépasse le diffuseur. Bon, ça c'est beau. Bon. Là, ils vendent pas mal. On peut attendre que le vent cesse. Puis là, elle serait plus intéressante. En mode portrait. Bon, là, j'aime pas tant de... C'est tout un petit paquet, ça. Ça fait que j'aime moins ça. Ah, il y a une fleur jaune, là. C'est quoi, ça? Je la connais pas. On peut aussi travailler avec des trucs, si on veut donner, on veut faire des effets. On peut mettre des effets pour notre premier plan. On peut travailler avec des feuilles. On pourrait mettre même un sac de plastique ici pour faire un effet vapeur gros. Bon, là, ils vendent, là. Fait que là, c'est... Comme toi et le vent, là, j'ai pas fini. Fait que là, on va l'essayer, voir si ça va nous faire un... Puis là, évidemment, c'est tout manuel. On fait le focus en premier. Le vent s'est calmé. Ça fait un effet. J'aime pas tant ça que ça, mais ça fait un effet. On peut essayer aussi... On peut jouer aussi avec un autre accessoire, qui est un vaporisateur, pour imiter la bruine du matin, la petite rosée. On peut vaporiser... Vaporiser nos sujets. Je vais replacer les fleurs. Bien. Donc là, ça va nous donner un effet... Ah oui, ça va être beau, ça. Toujours faire attention pour ne pas avoir des éléments qui perturbent... Toujours, on appelle ça la patrouille du cadre. On regarde toujours si dans notre cadre, il n'y a pas quelque chose qui vient déranger l'oeil. Il y a une petite brindille qui rentre, une ligne horizontale. Tu sais, les lignes horizontales, j'aime pas beaucoup ça. C'est beaucoup mieux chercher des triangles, des lignes de fuite, des diagonales. Là, celle-là, je l'aimerais mieux en portrait. Puis mon focus, je le place toujours sur le centre de la fleur ou sur les pétales qui sont les plus proches de nous. C'est là que je place mon focus. Puis après ça, bien, essayer de s'amuser. Essayer de réaliser ce qui plaît à notre oeil. Beaucoup d'essais et erreurs. Beaucoup de photos qui seront tout juste bonnes pour la poubelle, mais c'est en en faisant qu'on devient forgeron. On voit bien que c'est pas obligatoire que ça soit juste. Si on peut prendre les fleurs d'arrière-plan pour sujet principal, avec ma fleur qui est au premier plan ici. Ça me fait un premier plan flouté, c'est intéressant. Évidemment, plus on est proche du sujet, plus ça floute l'arrière-plan, plus la zone de mise au point est courte. Pour faire l'effet onirique, plus on est proche, plus ça fonctionne. Une belle érythrone d'Amérique. C'est une plante qui prend beaucoup de temps à fleurir, une dizaine d'années si ma mémoire est bonne. Puis là, avec un sujet comme ça, on essaie de travailler avec des espaces négatifs. Avec des espaces vides à côté, pour que là, il soit vraiment tout dirigé vers la fleur. Il faut s'approcher un peu. Ouais, comme ça, ça serait le fun. Là, j'essaye autre chose. Même si elle est à l'ombre, on essaye un contre-jour. Ça va être un peu moins doux. Mais de ce côté-là, on va l'essayer. Après ça, évidemment, on peut toujours essayer de replacer notre sujet. C'est des végétaux. Je vais essayer comme ça pour commencer. Bon, cette violette septentrionale-là, ça marche bien pour l'effet onirique. Puis, en plus, il y en a une autre en arrière. Ça fait comme une tache jaune en arrière-plan. C'est ça qu'on cherche. C'est juste qu'il arrête de vanter un peu pour faire la photo. Et bingo! Bon, quand je vous dis qu'il faut se tourner, de ce côté-là, c'est encore mieux. Parce que l'eau en arrière, elle fait comme un background mauve. Puis avec le jaune, ça fait comme complémentaire. Là, on l'a. C'est super beau. C'est super beau. Sous-titrage Société Radio-Canada